Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on cuisine ensemble une viande bien de chez nous, un rôti de porc avec du céleri cuit en cocotte. Allez c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici un beau rôti de porc. Alors ce rôti de porc a été pris dans le carré, la partie du dos qui est très chardue et qui est aussi très très tendre. Ici du beurre salé, un demi-céleri, deux variétés de pommes de terre, vous allez voir pourquoi. Et ici quelques tranches de pain de campagne et une gousse d'ail pour frotter les toasts. J'ai pris deux variétés de pommes de terre parce que c'est toujours intéressant dans un plat de goûter aussi. Donc une à chair beaucoup plus ferme que l'autre. J'ai mis la cocotte après chauffer. Je vais mettre dedans un beau morceau de beurre pour bien colorer ma viande. Je fais toujours voyager mon beurre quand je me fais fondre, ça évite qu'il y ait des parties qui brûlent. Voilà, alors l'idée maintenant c'est de venir colorer, c'est-à-dire cicatriser, fermer le rôti sur toutes ses faces. A la fois on donne du goût à la viande, à la fois on donne du goût au beurre. Maintenant je vais faire un peu les côtés. Voilà, là je peux commencer à baisser le feu. Voilà, et avant d'enlever la viande, vous devez entendre le bruit du crépitement qui commence à diminuer. Je vais faire des belles tranches de pain de campagne que je vais simplement couper en deux et que je vais mettre ici dans mon toaster. Pendant ce temps, je vais commencer à râper mon céleri. Les toasts sont prêts. On vient les frotter bien sur le côté de la croûte avec notre gousse d'ail. Donc je recouvre le fond de ma cocotte avec les tranches de pain. Donc là le pain va déjà s'imprégner du beurre de cuisson. Ensuite, je viens ouvrir et verser mon céleri. Je vais venir déposer dessus ma viande. Couper mes petites pommes de terre. Là bien sûr, je viens mettre mes pommes de terre tout autour. Je vais assaisonner à la fois un peu le céleri, à la fois la viande et les pommes de terre bien sûr. Je remets dessus un beau morceau de beurre. Alors avant de mettre au four, je remets encore une fois un petit coup de chauffe. Quand on entend que ça commence de nouveau à chanter, ça veut dire que la chaleur est passée à travers. On met le couvercle et on se prépare à mettre au four 170 degrés pendant déjà 35 minutes. On l'a sorti il y a 10 minutes, c'est-à-dire qu'il a 10 minutes de repos avec le couvercle. On a le céleri qui a cuit. Vous voyez le pain, il est là, il a coloré. Les pommes de terre sont cuites. Normalement, on a quelque chose, regardez, vous voyez, on a quelque chose comme ça de juteux. Là, je le remets dans ma casserole et je viens délicatement poser dessus les tranches que j'ai précoupées. Regardez. Et pour les plus gourmands d'entre vous, n'oubliez pas que vous pouvez toujours à la fin rajouter mes très légers, très fins copeaux de beurre salé sur les tranches de viande. Ça terminera de les assaisonner et il ne manquera plus rien. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada